Bonjour à tous, c'est Eline. Aujourd'hui, je vais aigaiser mes couteaux. J'utilise ces couteaux depuis 10 ans. Aigaiser le couteau de temps en temps et bien le protéger pour le maintenir en bon état tout le temps. On met un chiffon mouillé en dessous de la planche pour qu'elle ne glisse pas. On dépose le fusée sur la rigole de la planche. On pose la base de notre lame sur le fusée. On la fait glisser sur la mèche jusqu'à la pointe. Incliner le couteau à à peu près de 15 à 20 degrés du fusée, on peut mesurer à l'aide de notre doigt. On répète cette opération sous la mèche pour aigaiser l'autre côté de la lame à partir de la base de la lame vers la pointe. Et puis, aigaiser bien les deux côtés de la lame afin que le tranchant soit bien coupant. Soyez patient, un couteau bien aigaisé, on peut l'utiliser pendant deux mois ou trois mois. On utilise la même méthode pour aigaiser les autres couteaux. On tourne le fusée de temps en temps pour éviter d'utiliser le même côté. On rince les couteaux après l'aigaisage. On essuie les couteaux soignassement. On vient dégager les couteaux, ils sont coupants. Faites attention de ne pas vous couper les doigts. Je vais vous présenter mes couteaux. Le couteau d'office, il sert principalement à éplucher et tourner les légumes. Le couteau éminceur, il sert principalement à tailler et à émincer les légumes. Le couteau à désosser, il sert à désosser les pièces de viande, crues, carrés d'agneau, de veau, etc. Le couteau de cuisine ou de chef, je l'utilise à découper les viandes crues, les volailles, les légumes étachés finement. Le couteau chinois, je l'utilise à découper les aliments prêts mangés, les aliments cuits, les fruits, légumes lavés et les pâtes. Le fusil à mèche ronde, je l'utilise pour aigaiser mes couteaux. Pour éviter la contamination croisée, je garde aussi deux planches à découper dans ma cuisine. La première sert seulement pour les aliments crus, les viandes crues, les légumes, le poisson. Et la seconde, je l'utilise pour les aliments prêts à manger, les aliments cuits, les fruits, les légumes lavés. Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker et d'activer la notification pour recevoir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter pour me motiver à continuer. Rendez-vous au prochain plat Cook with Aileen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !